Nous roulons sur les quelques centaines de mètres déneigés. Cela représente une semaine de travail. Pour faire les 7 kilomètres jusqu'au col, il va falloir un mois complet à une dizaine d'agents du département qui connaissent le secteur par cœur. Ils commencent dès 6h du matin. Petite pause bien méritée, la tâche est fastidieuse. Je cherche la route, parce qu'on ne sait pas trop où aller. Alors on attend que tu as l'huile, des fois. On se repère un peu à la peinture, mais là, on ne la trouve pas encore. Mais on va y arriver. Le travail se passe en 3 temps. Les dameuses abaissent le niveau. Puis la fraise creuse la dernière couche. Par la suite, les chasse-neiges dégageront la route. Certains secteurs restent dangereux. La grosse difficulté, c'est le risque d'avalanche. On a un risque d'avalanche fort. Et surtout sur cette palle-là, sur les 2 derniers kilomètres du col, qui pose un souci, parce que l'après-midi, à partir de 14h, le temps se réchauffe. Et là, on a des départs. On peut avoir 3-4 départs de coulée dans l'après-midi. Régulièrement, l'équipe fait le point. À certains endroits, la neige atteint plus de 7 mètres de haut. Mais rien n'arrête les services du département. Il faut faire vite. Pourquoi l'ouvrir aussitôt ? Tout simplement, c'est un spot touristique quand même très prisé, le Tourmalet. Donc il y a une attente, on va dire, des usagers pour franchir ce col, notamment les cyclistes, le plus tôt possible dans la saison. Et donc nous nous attachons à répondre à cette demande du mieux possible. Dans un mois, les cyclistes amateurs pourront à nouveau s'essouffler sur la route du Tourmalet. Un site qui en été représente un véritable poumon économique pour la région. Mais d'ici là, les amoureux de la glisse bénéficient d'un petit répit.